Bonjour tout le monde et merci d'être présents ainsi grand nombre pour notre deuxième table ronde pour la journée. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir des panélistes hors pair, leaders dans le domaine du numérique et de l'éducation pour discuter de l'innovation et la transformation pédagogique en contexte numérique dans l'enseignement supérieur post-COVID-19. Je suis certaine que là, on a 170 personnes. Vous êtes présents avec nous aujourd'hui car vous êtes impressionnés autant que moi par les parcours et les différentes contributions que nos panélistes ont fait et puis continuent à faire à notre domaine. Donc moi, c'est Nadia Nafi, je suis professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique banque nationale et puis co-responsable de l'axe éducation et capacitation de l'OVIA. Et c'est avec le plus grand plaisir que je vais animer la discussion et transmettre vos questions à nos panélistes. Donc là, on a vu dans la première table ronde le chat, le clavardage se passer super bien. Donc oui, il y a le Q&R, mais aussi si vous voulez poser vos questions dans le clavardage, les panélistes pourront répondre directement dans le clavardage. Donc je crois qu'on va prendre la table ronde d'une façon très informelle. Et puis j'aimerais donc commencer avec ma première question et puis avec Pascale. Pascale, est-ce que je vous ai perdus? Donc Pascale, vous êtes directrice du numérique à l'Agence universitaire de la francophonie et puis vous avez une très riche expérience dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Donc comment définissez-vous l'innovation pédagogique en contexte numérique? Alors, je pense qu'au niveau de l'innovation pédagogique, il n'y a pas vraiment de différence, qu'elle soit en contexte numérique ou en contexte non numérique. En effet, en fait, pour moi, ce qui est vraiment au cœur d'une innovation pédagogique, c'est que le dispositif d'apprentissage soit centré sur l'apprenant. Donc ça, c'est la première chose fort importante pour l'innovation. Et la deuxième chose fort importante, c'est l'alignement pédagogique. Donc, s'assurer finalement que l'enseignant s'assure d'une cohérence, d'un équilibre, à la fois au niveau des objectifs d'apprentissage qu'il va fixer à ses étudiants, des méthodes et des activités pédagogiques qu'il va choisir pour soutenir l'atteinte de ses objectifs et des stratégies d'évaluation qu'il va également choisir pour mesurer la réalisation des apprentissages et l'atteinte des objectifs. Donc, le fait d'apprendre qu'elles soient en contexte numérique, ça rajoute un facteur supplémentaire qui sont des outils pour lesquels il faut aussi s'assurer qu'ils sont aussi en cohérence et en équilibre avec objectifs, méthodes d'activité et évaluation. De ce fait, une innovation pédagogique réussie va toujours, qu'elle soit avec du numérique, avoir le besoin d'avoir ces différents facteurs. Et ce qu'on observe aussi, c'est que de toute façon, de nombreuses innovations technopédagogiques, justement, qui utilisent la technologie pour soutenir l'enseignement à l'apprentissage, est souvent fondées sur des méthodes pédagogiques probantes, mais qu'elles vont enrichir, faciliter. Voilà, donc, qu'elles puissent être l'apprentissage expérientiel par les pairs ou des méthodes au niveau des jeux de rôle. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment… ça fait une corde à l'arc ou plutôt une flèche de plus à l'arc d'avoir une stratégie d'enseignement basée et qui utilise des technologies, mais pour toujours le même objectif qui est de faire apprendre des choses à ces étudiants. Merci beaucoup, Pascal. C'est super intéressant ce que vous venez de dire. Et puis là, je ne sais pas si vous avez écouté un peu la première table ronde. Et puis, quand on parlait de l'IA et puis de l'application aussi, on mettait l'humain au centre. Donc, quand on parle de l'innovation, c'est toujours l'humain. Toujours, on parle de l'apprenant. Aloïs, donc Aloïs, vous portez plusieurs chapeaux. Vous êtes… Ah, je me suis mutée. Donc, je disais que vous portez plusieurs chapeaux. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche de l'Université Concordia en Culture Maker. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut Milieu. Et vous venez de lancer le laboratoire de l'innovation de l'Université Concordia. Et puis, on voit ça dans le background, absolument. Donc, l'innovation est au cœur de tous vos travaux. Pour vous, qu'est-ce qu'est l'innovation pédagogique? Merci, Nadia. Donc, pour moi, l'innovation pédagogique, je ne sais pas si je veux dire quelque chose qui est très différent de ce que Pascal vient de dire. Parce que c'est vraiment, pour moi, le fait de travailler à la transformation de la relation enseignement-apprentissage pour modifier les rôles. Donc, rendre l'apprenant plus actif et sortir l'enseignant de son rôle de dieu de la connaissance, si on veut. En soi, l'innovation pédagogique, je pense que c'est vraiment d'imaginer des activités, des projets, des méthodes, des approches pour ajouter de la valeur à l'apprentissage, pour rendre le monde meilleur, en fait. Quand je parle de rendre le monde meilleur, je veux vraiment dire, je pense notamment à changer nos pratiques pour améliorer le succès et la persévérance académique, en effet. Mais aussi, renforcer notre enseignement pour adopter des approches qui sont plus inclusives, rendre l'expérience d'apprentissage plus plaisante, peut-être aussi plus percutante, plus transformatrice. Si on ajoute le contexte numérique à cet élément-là, on doit aussi considérer que ces nouvelles idées se font avec la présence d'interfaces numériques, de logiciels, de l'Internet social, la possibilité que les étudiants soient physiquement présents ou non dans divers fuseaux horaires, parfois en synchrone, en asynchrone, et avec des vitesses d'Internet variables. Il fut un temps aussi où, j'aime parler de ça, où les innovateurs, on se disait rares. Donc, les gens qui faisaient de la transformation numérique, de l'innovation pédagogique, on se disait rares. Les innovateurs avaient souvent une identité de pionniers, puisqu'ils étaient les premiers à s'aventurer hors des sentiers battus. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on est en train de vivre la démocratisation de l'innovation pédagogique. Mais je vais arrêter ici, puis je vais en parler un peu plus tard pour faire une provocation dans la conversation. OK, parfait. On va attendre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez amener après. Mais là, on est… Moi, de mon côté, je suis curieuse. Florian, je vais vous poser la question. Donc, vous êtes responsable des cours en ligne sur l'intégration du numérique au secondaire ou dans le supérieur et sur l'ingénierie pédagogique de cours en ligne. Et vous êtes directeur du pôle d'innovation technopédagogique de la Faculté d'éducation d'université de Sherbrooke. Donc, pour vous, comment vous définissez l'innovation technopédagogique, puisque vous êtes le directeur du centre aussi, du pôle ? Oui, effectivement. Merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, Nadia, je suis vraiment très content d'être ici entouré de ces personnes extrêmement riches et intéressantes. Et j'irai dans le même sens qu'Anne-Louise et Pascal, mais je proposerai peut-être un peu la définition sur laquelle on s'est appuyé justement au pôle. Je vais dire pôle pour simplifier parce que le nom est très long. Moi, je vais dire pôle, mais parce qu'en fait, quand on a conçu le pôle, on s'est dit qu'est-ce que c'est pour nous l'innovation? Et on s'est appuyé sur la définition qu'en a fait ma collègue Christelle Lison, qui est professeure également à l'Université de Sherbrooke, dans le cadre de sa thèse. Je vais vous lire parce qu'il me semble que c'est assez emblématique de ce que ça veut dire. Alors, pour elle, innover implique de produire une chose nouvelle dans un contexte existant. Et donc, il faut distinguer l'innovation de la nouveauté, parce que dans le fond, ce n'est pas nécessairement la nouveauté qui définit l'innovation. Ce qui est nouveau, en fait, pour elle dans l'innovation, ce n'est pas l'objet en question à son contenu, mais bien son introduction dans un milieu donné. Et donc, en fait, améliorer ce qui existe ou ce qui est perçu. Alors, pour moi, ça, c'était très important parce que ça nous amène aussi à démocratiser un petit peu la notion d'innovation pour dire qu'on peut innover sans nécessairement révolutionner un domaine ou sans nécessairement révolutionner quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et pour nous, ça, c'était extrêmement important. Alors, on s'est donné un peu des balises pour susciter ou faciliter l'innovation avec le numérique, parce que si on ajoute, comme le disaient Anne-Louise et Pascal, la notion de numérique dans l'innovation, ce qui n'est pas sine qua non d'ailleurs. On peut très bien innover sans numérique, effectivement. Pour nous, il était important déjà de susciter l'innovation et donc éveiller, rendre curieux et ouvert aux possibilités de ce que le numérique offre. Et donc, il y a toute une partie ici d'appropriation de l'usage du numérique, donc le développement de la compétence numérique notamment. On ne peut pas innover avec le numérique si on ne développe pas cette compétence-là. Il y avait aussi pour nous quelque chose d'extrêmement important, c'est d'engager toutes les parties prenantes dans les décisions qui favorisent l'innovation, mais notamment aussi dans la mise en œuvre d'outils et de ressources numériques au service des enseignants et des apprenants. Donc, ça veut dire, en fait, le maintien des infrastructures, le choix des outils numériques. Ça veut dire qu'il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées dans cette réflexion-là. Il faut qu'on crée des contextes qui facilitent l'exploration et l'expérimentation, à mon sens, d'où la mise en place, par exemple, d'un espace de bac à sable, mais j'y reviendrai tout à l'heure aussi. Et puis, je dirais qu'autre élément essentiel, c'est de la documenter, cette innovation. Si on propose des innovations, mais que celles-ci ne sont pas documentées et qu'elles ne sont pas finalement mises en exergue et accessibles aux autres personnes, le transfert de ces innovations ne se fait pas et donc elles perdent un petit peu de leur sens. Donc, pour moi, ce sont tous ces éléments qui favorisent l'innovation en particulier. C'est super intéressant. Donc, on a commencé par l'apprenant. On est parti aussi après à l'innovation qui est pour le bien. On est parti aussi à la collaboration dans l'innovation. Donc, c'est vraiment comme la décision est en train de s'agrandir. Bruno, je vous présente tout d'abord. Donc, vous êtes directeur du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal, détenteur du prix d'excellence en enseignement pour l'innovation pédagogique et puis co-auteur du cadre de référence de la compétence numérique. Donc, à partir de ce que vous avez écouté et puis d'après votre expérience et puis tout le travail sur l'innovation que vous faites, comment vous définissez une innovation pédagogique? Merci Nadia et je dirais aussi professeur titulaire en sciences d'éducation avec spécialisation sur l'éthique. J'ai un peu une double personnalité puis c'est ma double personnalité qui va parler puis je vais laisser le professeur titulaire parler un petit peu. J'ai une très, très courte présentation à partager avec vous sur l'innovation. J'ai repris quelque chose que j'avais présenté il y a quelques années puis je l'ai adapté un petit peu. Alors écoutez, je voudrais en fonction, pour moi, développement, innovation technologique et innovation pédagogique vont de pair depuis des décennies, voire des millénaires. Alors on a juste à penser à l'invention de l'écriture, comment ça a révolutionné le système d'apprentissage parce qu'auparavant on était plus dans la tradition orale et l'émergence de l'écriture et de l'imprimerie a été une révolution technologique qui a amené des révolutions dans la manière d'apprendre, notamment la mise en place de l'université et des méthodes d'enseignement magistral appropriées pour le grand nombre. J'étais curieux de voir aussi, ça c'est les premières machines à enseigner de Skinner qui représentent un peu l'enseignement programmé, l'enseignement modulaire, les débuts de l'audiovisuel. Et là maintenant on voit des innovations qui sont comme des clars d'apprentissage actif. Donc je voulais prendre un moment pour s'arrêter, pour réfléchir à ce qu'est l'innovation. Il y a vraiment une multitude de définitions, une réponse à des problèmes, un processus de changement dont le but est l'amélioration, nous dit Croix, une rupture dans les pratiques, l'action de trouver, de découvrir, d'inventer quelque chose de nouveau. Donc il y a l'idée d'amélioration, mais je vous dirais que le mot n'est pas neutre. L'utilisation du mot innovation est critiquée dans certains milieux parce qu'elle porte un a priori positif, alors que pour certaines personnes, leur pratique, ça va très bien. Donc pourquoi changer? On a tendance parfois à voir ceux qui ne souhaitent pas changer leur pratique comme résistants au changement. Et là ça m'amène à vous présenter un petit peu un travail qui a été fait par une de mes doctorantes, malheureusement aujourd'hui décédées, qui situait les différents modèles d'innovation entre des approches rationalistes, où on trouve par exemple le modèle original de Rogers, où on a plus une approche institutionnelle à grande échelle de déploiement top-down des innovations. On peut penser que c'est plus ou moins intéressant, mais l'avantage de ces approches-là, c'est qu'à un certain niveau, on pense tout de suite à la mise à l'échelle. Et ce que Florent nous décrivait très bien, c'est plutôt les approches gradualistes de l'innovation. On a plutôt une perspective bottom-up. Et je pense que l'exemple le plus clair de ça, c'est probablement le modèle de Crow, où l'innovation est vraiment développée par les utilisateurs, par les acteurs du milieu. Puis finalement, on a les approches hybrides qui se retrouvent un petit peu entre les deux. Donc déjà là, est-ce qu'on est… Alors effectivement, nous au CPU, on est vraiment beaucoup plus dans une approche gradualiste de l'innovation. Moi, j'ai été inspiré par le livre « La recherche de l'excellence » de Peters au début des années 80, quand j'étudiais en psychologie. J'ai étudié comment se faisait l'innovation d'entreprise. Il disait, dans le fond, qu'il s'agit de créer un terreau fertile, de donner des conditions, de donner de la liberté, d'enlever des règles. Alors, on va encore plus loin que dans le contexte et de trouver des gens qui vont performer là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. Mais en même temps, dans cette approche-là, l'intérêt… Et ça, c'est beaucoup l'approche qu'on a au CPU, parce que le mandat que j'ai eu en prenant la direction du CPU, c'est de transformer les services de soutien à l'enseignement en un centre de soutien et d'innovation pédagogique. C'est l'aspect qu'il n'y avait pas. Donc, on a vraiment une approche similaire de dire, on a une approche très gradualiste, où on essaye de créer le terrain fertile pour les innovations. Et ça, ça pose un petit peu le problème de comment on généralise ça ou comment on met ça à plus grande échelle, c'est de la part des modèles rationalistes. Je voulais quand même vous présenter en quand même différents points de vue. C'est-à-dire, on peut étudier… On aurait pu prendre la perspective micro, meso, maso, presque. Parce qu'en fait, on peut l'étudier, l'innovation du point de vue des enseignants, des étudiants, des cadres, du système dans son ensemble. Pour les enseignants, on a toute une série d'approches et de cadres théoriques disponibles. Et Fievers, dans sa thèse de 2016, on a fait une recension vraiment systématique. On peut étudier différents aspects, les compétences, les connaissances de développement professionnel, les pratiques du côté des enseignants, des étudiants. On peut regarder différentes dimensions. Et là, moi, je voulais aussi présenter différentes approches méthodologiques qui nous ont vraiment inspiré de la recherche collaborative, de la recherche de développement, qui sont vraiment peut-être intéressantes. Et dans le fond, pour moi, ce qui est important quand on veut l'utiliser, c'est d'avoir peut-être un dialogue entre les méthodologies de développement, les méthodologies de recherche, et que l'un et l'autre s'alimentent. Donc, vous m'excuserez un peu d'avoir joué au professeur. C'est le professeur titulaire qui a expliqué une de ses vieilles. Mais en fait, quand j'ai commencé à répondre à la question, à la question, c'est les éléments que j'avais envie de placer. Puis après, je me suis dit, bien, il me semble qu'il y avait quelque chose là-dessus. Alors, voilà, grosso modo. Donc, maintenant, comme responsable du CPU, on est vraiment plus dans une approche gradualiste. Mais le véritable, où on encourage, où on travaille avec des innovateurs pour les soutenir, pour leur permettre d'émerger, on a des beaux succès dont je parlerai un peu plus tard. Mais le véritable défi, à ce moment-là, ça devient comment on prend des choses qui sont faites à petite échelle pour vraiment les mettre à plus grande échelle. Et c'est un véritable défi. Merci, Bruno. Et puis, c'est bien que la rencontre est enregistrée. Alors, on va pouvoir repartir à travers les diapos parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont super intéressantes à revoir. Sébastien, vous êtes reconnus au sein de la communauté scientifique et parmi les partenaires pour votre vision multidisciplinaire et votre contribution à l'innovation technologique et sociale. Cette reconnaissance a d'ailleurs été soulignée en 2018 par l'octroi du Primi Taxe pour leadership exceptionnel en innovation au Canada. Donc, et puis moi, je suis, comme j'ai un petit biais là parce que je suis le travail des étudiants de Sébastien de très proche. Donc, pour vous, l'innovation, qu'est-ce que vous en dites? Bonjour, Nadia. Merci pour l'introduction. Bonjour, chers co-panélistes. Écoutez, c'est un plaisir d'être ici, discuter avec vous. Puis, je pense que je continuerai à vous écouter. J'ai adoré la définition de Florian, innovation. On utilise et surutilise tellement ce mot. Je dois avouer que je vais enfin savoir vraiment de quoi je parle quand je parle d'innovation. Merci à Bruno pour l'historique par rapport à ça. Puis, je dois aussi souligner à Louise Pascal de nous rappeler à quel point ici, ce qui est important, c'est de mettre l'apprenant au cœur du développement de la recherche et de la réflexion. Et je le redis, puis je crois que c'est un consensus parmi les panélistes, que oui, aujourd'hui, on parle du contexte numérique, mais qu'on parle d'innovation et d'améliorer les pratiques, que ce soit numérique ou non. Et il y a des enjeux qui doivent se transformer en harmonie avec la progression technologique pour que ça soit vraiment une amélioration. Ceci étant dit, pour moi, peut-être plus personnellement par rapport aux démarches dans lesquelles je suis impliqué, innovation veut dire repenser, repenser la pédagogie, améliorer les pratiques. Puis, innover, c'est pour ajuster, ajuster notre offre pédagogique. Je reviens à des discours, un discours qui a été mentionné dans le panel précédent. On est dans un monde en pleine transformation, une économie du savoir où le savoir est à mettre à jour à tous les six mois. Un marché du travail qui est en évolution rapide et incertaine. Il y a un besoin croissant de formation, de retour à l'université ou de toutes sortes de redéveloppements mis à niveau. Et puis, on est aussi avec une jeunesse, avec une vision totalement différente de peut-être notre génération et autres générations. Et puis, beaucoup d'enjeux de société, des défis scientifiques très complexes pour lesquels, je crois qu'on est plusieurs à croire qu'il faut une approche, repenser un peu l'approche, qu'elle soit réellement multidisciplinaire puis connectée avec le milieu. C'est un peu avec tous ces paramètres, si vous voulez, que pour moi, l'innovation est d'autant plus importante. Mais faire attention de ne pas changer juste pour changer, de ne pas suivre une tendance, puis de ne pas pousser des technologies jusque par raison de sophistication. Pour moi, c'est essentiel de viser une innovation qui est, tant qu'à parler du numérique, mais qui est à l'intersection entre l'intelligence humaine et l'intelligence numérique. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est essentiel à viser. Puis là, j'ai le biais un peu de ce qu'on enseigne à nos étudiants, de bien comprendre l'espace problème avant même de réfléchir à l'espace solution. Puis dans ces espaces, je dirais que je retiens deux éléments clés pour l'innovation pédagogique, puis relever tous les défis que j'ai mentionnés. Il y en a un qui est de la personnalisation. On en parle, c'est un autre mot bien à la mode, mais autant c'est une solution potentielle, mais c'est un défi d'une complexité considérable. Parce que personnaliser, ça requiert un aspect technologique, mais également de repenser la structure académique, les structures de formation pour permettre la flexibilité d'une personnalisation. Puis les compétences. Depuis dix ans, la compétence, c'est le mot à la mode. Compétence du 21e siècle, compétence d'avenir. Puis on y croit, on y croit. Puis on le voit avec le besoin de renouveler les connaissances très fréquemment qu'on a besoin de développer des compétences. Puis ici, je parle bien de compétences non techniques, mais c'est un défi. Comment vraiment les enseigner? Comment les développer? Puis des compétences non techniques, c'est beaucoup plus abstrait, si on veut, et difficile à mesurer que l'acquisition de connaissances et l'acquisition de compétences techniques. Ça fait que ça, c'est un autre point sur lequel on travaille très fort, là, parce que pour enseigner, il faut offrir un suivi, il faut mesurer. Ça fait que voilà, c'est les points pour moi, là, qui sont très importants en termes d'innovation. Merci, Sébastien. Avant de passer à ma deuxième question, on a quelques questions dans le Q&A, et puis peut-être qu'on pourrait passer, et puis après, je repasserai ma question. Alexandre pose la question, comment le numérique peut permettre de dépasser le scriptocentrisme de la distinction orale-écrit? J'ai envie de le sauter dans l'écran pour répondre. Mais je reviendrai un peu à l'argument frérien, et souvent, j'explique que le système d'éducation souffre de narration, une maladie qui vraiment nous rend un peu accrochés, comme si on était addict à narrer des contenus, alors que les expériences d'apprentissage qu'on est capable de créer en ligne, quand on parle de learning experience design, plutôt que juste de dire on va penser au contenu, on va passer à comment opérationnaliser les compétences, on pense aux interactions. On pense, par exemple, à toute la question du bobo du travail de groupe. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner des groupes pour qu'ils deviennent vraiment des équipes en ligne? Quel genre de design d'expérience on est capable d'aller chercher dans nos cours, dans nos interventions en enseignement supérieur, pour que les étudiants puissent vraiment commencer à aller chercher un peu plus que juste l'expérience court, qui est finalement de l'ordre de la narration de l'expert, qui se propose un peu comme un dieu de la connaissance, qui quand même veut quand même créer des questions, des activités de collaboration, de co-construction, mais quand même, c'est lui ou elle qui contrôle le contenu. Donc, ça, c'est de mon intervention aussi, mais je pense qu'il y a quand même... Si tu me permets de sauter dans l'arène, Nadia, je pense que la question fait bien la transition avec le thème de la deuxième question, parce que pour moi, il est évident que la transition vers le numérique nous amène à utiliser une variété de moyens de représentation des connaissances. On peut dépasser le texte, on peut utiliser la vidéo, on peut utiliser l'audio, on peut utiliser l'image, on peut créer des infographies, on peut faire toutes sortes de choses. Donc, en fait, et de diversifier les modes de représentation des connaissances nous amènent à nous... En fait, c'est un des principes de la conception universelle de l'apprentissage qui nous amène, en fait, c'est une pratique inclusive, qui nous amène à être moins crypto-centré, puis donc le numérique en soi porte vraiment différentes possibilités pour pouvoir donner des options, non seulement pour représenter, mais aussi pour s'exprimer différemment. Par exemple, dans le cours que je donne actuellement, bien, j'offre aux étudiants de faire certains travaux soit sous forme écrite, puis ça reste la préférence, mais ils peuvent le faire sous forme audio, ils peuvent le faire sous forme vidéo, ils peuvent le faire sous forme d'une vidéo capture d'écran arrêt, donc je leur laisse le choix, puis j'en ai peut-être le tiers ou le quart qui se prévalent de ces options-là, mais en fait, ça fait que tout ça est moins crypto-centré. Merci, merci Bruno. Il y a une autre question que j'ai posée rapidement de Mathieu qui dit « C'est facile pour nous comme enseignants et professionnels de l'enseignement de promouvoir le droit à l'erreur, car nous entrons sans cesse dans de nouveaux cycles. Pour l'étudiant, il ou elle ne prend un cours qu'une seule fois et peut ne pas avoir acquis les apprentissages. Comment peut-on réduire la conséquence de l'erreur pour l'apprenant ? » Est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment de l'erreur quand on est en train d'innover et qu'on est en train de… Si je peux me permettre… Merci Sébastien. Oui, il y a deux éléments auxquels je pensais par rapport à cette question. « L'erreur », il y a des technologies un peu de simulation, désolé pour le terme anglais, mais de « what if », de simulation, d'un peu à la jeu sérieux qui permettent à un apprenant de faire erreur, en voir les conséquences, de réessayer dans un monde fictif mais réaliste. Ça, c'est une des approches qui est très intéressante. Puis l'autre, c'est peut-être le prolongement de l'expérience pédagogique par une communauté d'apprentissage qui devient une communauté de pratiques qui va au-delà d'un cours ou d'un programme. Absolument. Absolument. Quelqu'un d'autre aimerait… Oui, vas-y, Florian. Oui, bien, j'allais réagir parce qu'en fait, on parle souvent de l'erreur comme source d'apprentissage en éducation. En fait, c'est vraiment quelque chose qui… En tout cas, dans nos paradigmes nord-américains et québécois en particulier, c'est quelque chose qui est valorisé comme source d'apprentissage. Et je pense que c'est la même chose quand on parle d'innovation. Bruno est passé très rapidement tout à l'heure sur les méthodologies qu'on peut mettre en œuvre lorsque l'on pense à l'innovation, que ce soit le design-based research, la recherche collaborative, la recherche collaborative orientée par la conception, je dirais même le scholarship of teaching and learning aussi qui nous amène en fait des cadres qui nous permettent de se dire, bien, on essaye quelque chose, on implante quelque chose, on le documente, on le réfléchit, mais en même temps, on se donne des outils pour comprendre ce que l'on a mis en œuvre, pour être capable de réguler par après ce que l'on a mis en œuvre et pour être capable de l'adapter et de le faire évoluer aussi. Donc, je pense que quand on pense l'innovation, il ne faut pas la penser comme un changement radical et soudain et qui doit immédiatement être effectif. Il faut le penser de manière intelligente et constructive. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le documenter pour faciliter un transfert et une boucle supplémentaire, une itération supplémentaire dans une autre version de cette même innovation. Donc, pour moi, l'erreur, elle est aussi source à ce moment-là d'apprentissage, mais il faut faire, il faut évidemment anticiper les potentielles erreurs et éviter d'avoir des impacts trop négatifs sur les, d'avoir des impacts tout court négatifs sur les apprenants qui bénéficient de l'innovation, évidemment. Merci, Florian. Pascal, est-ce que vous aimez ? Oui, une courte intervention. De dire peut-être que ça peut être ça, une occasion d'apprentissage. On parle souvent du gap qu'il y a des étudiants qui sortent de l'université et qui sont assez surpris de ce qu'ils trouvent en entreprise, parce qu'effectivement, en entreprise, on fait des erreurs. Donc, ça veut dire que ça peut être aussi, suivant après, commencer à exploiter, une vraie préparation au monde pour dire non, ce n'est pas plus parfait à l'université qu'ailleurs. Et effectivement, l'enseignant de ce fait peut amener, s'il exploite cette situation-là, une occasion d'apprentissage pour ses étudiants, de montrer que justement, c'est ça après la vie et la vie du travail, c'est qu'on fait des erreurs et on s'améliore. Donc, si on est à nouveau centré sur l'apprenant, effectivement, l'enseignant, lui, il va roder son dispositif et il va faire qu'il soit encore plus adapté à ses objectifs ou autre. Mais d'une certaine façon, en tant qu'étudiant, on va se dire on ne prendra plus ce cours, peut-être, ou justement, on va avoir appris que tout le monde est faillible et c'est ça qui nous forme en tant qu'à la fois citoyen et futur travailleur. Donc, je pense que ça peut être aussi quelque chose qui peut être tourné de façon constructive et positive. Absolument, absolument. Et puis, moi, par exemple, dans mes cours, quand je suis en train de modifier quelque chose ou bien je suis en train d'essayer, je partage ceci avec les étudiants. On est en train d'essayer ensemble, on est en train d'explorer, on est en train d'essayer de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, vraiment aussi inclure les étudiants et puis les apprenants dans toute la pensée, toute la réflexion de comment on apprend et puis tout le processus de l'apprentissage pourrait aider. J'aimerais passer à ma deuxième question et qui est concrètement, quelle innovation avez-vous initiée pour assurer une transformation pédagogique parce qu'on parle de la transformation pédagogique en contexte numérique très attendue dans l'enseignement supérieur post-COVID-19 ou l'EDI, ou si on parle beaucoup de tout ce qui est équité, diversité, inclusion, en enseignement, sera en vedette. Et puis, Florian, est-ce que je peux commencer avec vous ? Oui, tout à fait. En fait, je vais partager quelques exemples, si vous voulez, simplement de choses, de projets, d'innovation qui ont été menés par mes collègues en particulier parce que je vais me placer ici. Bruno, tout à l'heure, nous suggérait de prendre notre chapeau. Je vais prendre mon chapeau de responsable du pôle à la faculté d'éducation et donc je vais partager quelques projets qui ont été faits par mes collègues ou que j'ai accompagnés ou avec lesquels j'ai eu la chance de collaborer, mais ce ne sont pas nécessairement que des projets que j'ai mis en œuvre. Donc ça, ça va être très important. Mais ce que je voulais signaler avant de peut-être les illustrer, c'est de dire on n'a pas attendu que la pandémie arrive pour penser des projets d'innovation qui faisaient place au numérique et en particulier à la formation à distance ou la formation hybride. Par contre, la pandémie, je trouve, a eu, bon, malgré tout, quelques effets positifs. Je dois quand même le dire, notamment le fait qu'on a pris conscience de l'importance de ces innovations, d'une part, et de l'importance aussi de travailler ensemble pour résoudre un problème important à l'aide du numérique et en particulier à l'aide de la formation à distance. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la formation à distance, la flexibilité, les dimensions modulables, adaptatives, c'est vraiment apparu comme central et salvateur, je dirais, dans le contexte où on était et ça a mis en exergue ces innovations qui étaient déjà mises de l'avant par certains de nos collègues comme étant d'autant plus valables et pertinentes aujourd'hui. Je trouve qu'il y a eu un autre élément extrêmement important à ne pas oublier, c'est la prise de conscience aussi de l'ensemble des acteurs partie prenante. J'insiste là-dessus puis je me réfère aux travaux de Hollands qui a travaillé notamment, qui a fait une énorme recherche aux États-Unis sur les éléments qui sont facteurs de réussite dans l'implantation du numérique, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur. Et puis, elle évoquait la nécessité, enfin, elle a remarqué que l'importance de travailler avec les stakeholders, les décisions, les différents acteurs partie prenantes étaient vraiment importantes, notamment le service des technologies institutionnelles, notamment, et les apprenants et les enseignants et les conseillers pédagogiques qui collaborent à tous ces projets-là. Donc, elle, elle l'avait identifié et je pense que dans le cadre de la pandémie, ça a été flagrant la nécessité qu'on travaille ensemble. Donc, ça, ça a été des éléments qui ont contribué à donner encore plus de force à nos innovations, je dirais, et en tout cas aux intentions d'innovation qui étaient mises de l'avant. Alors, si je pense à une innovation toute simple qui n'est pas si extraordinaire que ce soit qui ne va peut-être pas vous surprendre, mais qui, pour moi, était très importante, c'est l'idée de mettre en place un centre d'entraide au numérique par les étudiants pour les étudiants. Et ici, pour moi, la diversité, l'inclusion est extrêmement importante parce qu'on se met souvent en tant qu'enseignant, formateur, on se dit, ben voilà, nos étudiants ont besoin de ceci, ont besoin de cela et voici ce qu'on va leur proposer. Mais, ils ont beaucoup à nous apporter. Ils ont aussi beaucoup de caractéristiques personnelles très différentes et ils se comprennent entre eux d'une certaine manière et en collaborant étroitement avec nous au sein du pôle, eh bien, ils offrent un soutien et un accompagnement et une aide à l'appropriation des espaces d'apprentissage en ligne pour les autres étudiants tout en bénéficiant aussi de notre réflexion d'experts, conseillers pédagogiques du pôle. Donc, je trouve que là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant en termes d'innovation qui place les étudiants à un autre niveau dans leur rapport au numérique. Donc, ça, c'était un premier exemple. Les innovations, on les pense toujours en se disant qu'est-ce qui peut être fait dans la classe avec nos étudiants, mais pour moi, elle est aussi au niveau de qu'est-ce que l'on peut faire pour mieux former nos collègues et nos pères profs et chargés de cours de la faculté ou de l'université en général. Et donc, on a réfléchi aussi à des modèles d'innovation pour ces personnes-là. Actuellement, je travaille à un projet qu'on a appelé dispositif d'auto-formation dynamique pour l'innovation qui consiste en fait à permettre à des personnes qui viendraient au pôle, qui viennent nous dire voilà, je souhaite faire une innovation, mais je ne sais pas par quel bout prendre les choses, mais on s'est aperçus que ces personnes ne savaient même pas de quoi elles avaient vraiment besoin elles-mêmes pour être capables d'être en mesure de mettre en œuvre ces innovations-là. Donc, on s'est dit on va les doter d'un outil d'auto-diagnostique qui va leur permettre de s'auto-positionner sur un modèle de connaissances technopédagogiques pour être capables de dire voilà, voici où j'en suis dans ma représentation du numérique et de l'usage possible et l'outil leur propose avec cet outil d'auto-diagnostique leur propose des ressources adaptées pour s'auto-former. Et à partir de cette auto-formation à leur rythme, quand ça leur convient en fonction de leur contexte à eux, bien après ça, ils vont être un peu plus éclairés pour être capables d'innover à leur tour ou en tout cas d'identifier des pistes d'innovation. Donc, c'est là où je disais tout à l'heure l'importance de susciter l'innovation et de préparer à innover aussi avec le numérique pour de manière à non pas dire ce que les gens doivent faire mais leur donner les outils pour être capables de s'ouvrir et d'identifier les possibles. J'ai plein d'autres exemples mais j'en évoquerai peut-être un dernier si c'est possible Nadia juste parce que... Vas-y, Florian, vite. Encore 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je vais parler d'un outil qui s'appelle Trajectus parce que pour moi il était extrêmement pertinent dans sa démarche. C'est vraiment un outil de design-based research, une démarche de design-based research qu'on a mis en œuvre et c'est un dispositif très simple qui permet de faire des sorties autoguidées alimentées par GPS. Donc, ça permet à des profs et des chargés de cours qui créent des activités de type sortie terrain de proposer à leurs étudiants d'avoir avec leur téléphone personnel, leur tablette, leurs outils personnels, Bring Your Own Device, d'aller sur des lieux et au moment où ils arrivent sur le lieu spécifique, le GPS active une activité pédagogique qui leur est mise à disposition à ce moment-là sur le lieu où ils se trouvent. Et là, je trouve ça aussi extrêmement intéressant parce que ça permet en fait de créer des activités multiples qui nous permettent de sortir de l'université mais qui nous permettent aussi de rendre beaucoup plus authentiques en contexte local des activités pédagogiques. et en termes d'équité, diversité, inclusion, là aussi, je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'impose pas un outil numérique spécifique, on n'impose pas un moment pour l'organiser, on n'impose pas un lieu pour le faire, on permet aux personnes d'y aller chacun avec leurs caractéristiques, on ouvre en fait à des lieux les personnes qui en bénéficient. Je vais arrêter, Nadia, je vois que j'ai dépensé. Je crois que vous avez plein, plein, plein encore d'autres exemples à partager. Oui, j'en ai plein, effectivement. Désolé pour vous arrêter. Bruno, vous avez commencé à partager quelques exemples et puis là, je vous laisse parler plus en détail des exemples concrets. Bien, écoutez, moi, je vous dirais que tout d'abord, qu'est-ce qu'on a fait, je vais vous parler comme responsable du CPU, qu'est-ce qu'on a fait durant la pandémie qui a été innovant puis qui a été une idée, en fait, on a mis sur pied des cellules de collaboration pédagogique avec des représentants, avec des conseillers pédagogiques, des représentants de la faculté et des représentants des bibliothèques dans toutes les facultés. On a fait ça très rapidement puis on se réunissait trois fois par semaine et on a aussi mis sur pied une documentation rapide. On a mis une programmation de formation assez ambitieuse avec trois écoles d'été puis durant toute l'année aussi où on a rejoint avec nos écoles d'été à peu près 75 % des professeurs réchargés de cours, c'est du jamais vu, on rejoignait, nous, du 15 à 20 %. Et puis, au central, le CPU, on offrait comme le dispositif de formation de soutien global puis les équipes des cellules pédagogiques étaient là pour répondre aux besoins plus ponctuels dans une approche agile. Donc, c'était vraiment très, très efficace et ça faisait plusieurs années qu'on essayait de faire marcher la collaboration avec les facultés et là, avec la mise en place de ce qui est devenu de la pandémie, on a réussi à mettre en place de véritables communautés de pratiques dans chacune des écoles, les facultés. Donc, ça faisait plusieurs années qu'on essayait de le faire et là, avec la question du besoin, on cherche à le faire. Je dirais qu'en même temps, là, maintenant, on cherche à miser là-dessus pour pérenniser ces cellules-là. Ça fait en sorte que nos conseillers pédagogiques qui sont habituellement soit techno-pédagogues, soit spécialistes en pédagogie universitaire, connaissent mieux les besoins de chacune des facultés et là, les opérations d'accompagnement de programmes, en fait, on est en train d'essayer de regarder comment on peut pérenniser ça parce qu'on a vraiment en termes de collaboration avec les facultés mis en place quelque chose d'assez exceptionnel. On a aussi, pendant ce temps-là, on a voulu ne pas délaisser non plus l'innovation, c'est sûr que tous nos spécialistes en pédagogie universitaire sont du jour au lendemain devenus techno-pédagogues assistant les profs avec la formation à distance. Là, ils reviennent un petit peu à leurs premiers amours, mais on n'a quand même pas voulu laisser de côté l'innovation. On a fondé, nous, un incubateur d'innovation fondé sur la réalité virtuelle immersive. On a continué à travailler avec des profs. On a, entre autres, des études de cas en vidéo 360 qu'on a développées qui sont utilisées maintenant par des profs de travail social, de criminologie, de psychologie qui ont travaillé d'une manière interdisciplinaire. On a développé notre savoir-faire avec la réalité virtuelle. Donc, on a quand même voulu conserver ça. Et finalement, je dirais que dans nos formations, dans les écoles d'été qu'on reprend cette année, on essaie de passer d'un mouvement. Puis là, écoutez, je vais encore vous faire une présentation, mais en deux slides que je vais partager mon écran parce que c'est quand même ce qu'on essaie de faire en réalité. Et là, j'ai été inspiré par une lecture, l'examen de synthèse d'une de mes étudiantes, Édith Gruselin, qui, finalement, qui nous présente le modèle de Kennedy. Puis ce qu'on fait beaucoup en enseignement supérieur dans les centres de soutien pédagogique, c'est d'offrir des cours aux ateliers transmissifs. Et ça a de la valeur des cours aux ateliers transmissifs pour étendre. mais en réalité, ce que Kennedy nous dit, on ne peut pas s'attendre d'un modèle transmissif qu'il soit transformateur. Donc, c'est bien simple. Alors, il y a toute une évocation et là, dans le fond, nous, on en arrive à essayer de regarder le développement de modèles de développement professionnel qui, en fait, font appel à la participation collective, à l'apprentissage actif qui sont aussi de plus longue durée. Déjà, dans les écoles d'été, on parle de formations qui s'étendent sur 15, 18, 20 heures. On pense maintenant en séquence à introduire l'approche réflexive, réflexion sur la conception des activités d'apprentissage, ce qu'on n'a pas nécessairement fait dans la pandémie. Donc, plutôt que d'avoir les grands noms, je dirais qu'on essaie de se tourner vers comment avoir des grands impacts. Puis, l'autre élément que j'aurais voulu amener, je l'ai amené tantôt, dans le fond, c'est que le numérique nous permet d'incarner différents aspects de la conception universelle de l'apprentissage puis je vais vous partager dans le clavardage, une vidéo qui a été développée par la responsable des services pédagogiques du Collège Saint-Anne puis qui va être diffusée dans le cadre du MOOC qu'on va offrir sur la concevoir et encadrer un MOOC à distance. Donc, je vous partage les références dans le clavardage. Merci beaucoup, Bruno. Sébastien, là, je vous donne la parole pour nous parler des exemples concrets d'innovation. Oui, concrètement, je dirais, en termes d'innovation, une réalisation dont nous sommes très fiers, je dirais, avec le leadership et la vision de la rectrice de l'Université Laval qui a lancé l'initiative avec la direction de l'université des chantiers d'avenir. Les chantiers d'avenir qui est un appel à la communauté de repenser la pédagogie universitaire et proposer des nouveaux programmes qui peuvent peut-être justement répondre à tous ces nouveaux défis auxquels on fait face. et puis, donc, des programmes davantage connectés avec le milieu, avec la réalité de l'intelligence numérique, axés sur le développement des compétences, avec une approche plurisectorielle, multidisciplinaire. et puis, avec une super équipe, on a relevé le défi, c'était en 2019 et on en est à la deuxième année d'un programme MSC professionnel qui, selon nous, relève bien ce défi. Et donc, c'est un programme qui se fait en un an qui très concrètement identifie quatre compétences sur lesquelles on travaille avec nos étudiants, la créativité, la communication, la résolution de problèmes, la pensée complexe, aussi l'adaptabilité. Et puis, selon vraiment une démarche de co-création, co-développement avec le milieu et toute une panoplie de nouveaux et moins nouveaux moyens pédagogiques qui sont, on le croit, dans une belle synergie pour accompagner, accompagner nos étudiants à travers la réalisation d'un projet qui est vraiment au cœur de cette démarche et la réalisation d'un projet avec le milieu preneur. Et puis, toutes les activités, on est encore, il faut utiliser le mot « cours », on innove le plus possible, mais on est quand même en régie par certains règlements des études, mais donc activités pédagogiques qui viennent alimenter et puis faciliter le parcours de nos étudiants qui est vraiment en mode, en mode recherche de solutions, co-création. C'est tous des termes qu'on entend souvent, mais je crois qu'on a vraiment réussi à bien les opérationnaliser, à les mettre en place. Puis, par rapport à la question de l'EDI, ce n'est pas un thème du programme, mais je crois que par l'innovation de ce programme puis tout son objectif de personnalisation, on se retrouve à être très équitable parce qu'on permet à tous les étudiants d'avoir un accompagnement qui leur permet de développer leurs compétences, de réaliser leurs projets et je crois qu'on est très, très inclusifs et on accueille la diversité parce que c'est un point fort de notre programme. Au départ, avant la pandémie, on disait qu'on voulait faciliter une belle contamination entre nos étudiants, mais là, on a changé le terme pour échanges et fertilisation, croiser des idées, mais on a des étudiants de peu importe les profils. On a des étudiants qui vont de 22 à 55 ans, des étudiants qui viennent d'anthropologie, de sciences et génie, de mathématiques, de psychologie et tous ces étudiants travaillent ensemble à la réalisation de projets avec le milieu. Et puis, on est vraiment fiers de la réussite de ce programme puis l'accompagnement aussi se distingue. On est revenu avec le principe des tuteurs, donc des chargés d'enseignement qui sont transversales aux cours et aux activités qui suivent les étudiants, qui s'assurent de la bonne relation avec le milieu. Et puis, c'est comme un ensemble de petites innovations qui en font un programme très apprécié et qui, après deux ans, a déjà émergé cette communauté de pratiques dont on parlait, un peu un prolongement qui va au-delà d'une cohorte d'un an. Donc, j'aimerais avoir tellement plus de temps pour en parler. Mon enthousiasme ici est débordant, mais voilà, en quelques mots, puis je pourrais mettre un lien vers notre programme sur le chat. Super, merci beaucoup Sébastien. Aloïse, vous avez parlé au début que vous allez nous provoquer avec quelque chose, alors? Je ne sais pas, Nadia, si c'est une provocation ou un chatouillement pour revenir sur certains propos qui ont été dits lors de la fermeture, mais bon, parfois, j'aime lancer des provocations comme ça. Donc, revenons sur la fermeture des universités en mars 2020 et rappelons-nous que plusieurs personnes ont parlé de la mauvaise qualité de l'enseignement en ligne et les chercheurs ont été rapides pour dire qu'il y a une différence entre la conception pédagogique d'un cours en ligne de qualité, l'innovation pédagogique en ligne, donc des essais qui seraient autres et l'enseignement d'urgence en ligne. Alors, voici l'approbation. J'enseigne en ligne depuis quand même 20 ans. J'ai moi-même eu des réactions sur les cours préparés par parfois des gens qui sont plus amateurs ou plus néophytes et je me demande souvent en réflexion est-ce par élitisme, est-ce parce qu'on veut protéger un territoire? Je ne sais pas. Mais je me demande et si on venait de vivre la première instance de démocratisation de l'innovation pédagogique à l'ère du numérique? Pour reprendre les propos d'Andy Warhol qui disait « In the future, everyone will be world famous for 15 minutes ». On pourrait dire que lors de la fermeture initiale des universités au mois de mars 2020, tout le monde a été un innovateur pédagogique pendant 15 jours. Alors, il est vrai que certains ont simplement fait de la médiation de contenu en ligne et d'autres ont fait de la narration de contenu en ligne, comme je pourrais dire de façon critique, ce qui peut ne pas paraître très innovateur et non, ce n'est pas une innovation dans le sens d'une invention, comme le disait Florian tout à l'heure dans sa définition, mais c'est une innovation de la perspective de la personne qui s'y aventure. Donc, c'est un peu là où j'accepterai les commentaires peut-être un peu plus tard pour en discuter. Maintenant, pour ce qui est de l'innovation que j'ai initiée, ça fait quand même un peu plus d'un an que je travaille sur la création du laboratoire d'innovation de l'Université Concordia. C'est un projet institutionnel qui regroupe les quatre facultés. Je le propose comme un terrain de jeu qui vise à permettre un plus grand foissonnement d'innovation. Et je ne sais pas de répliquer ce qui existe déjà dans notre système. J'avais déjà créé Milieu Make, qui est un makerspace de recherche. J'avais déjà participé aux conversations, aux consultations sur le Tech Sandbox. J'ai beaucoup travaillé avec les gens du Center, Concordia University Center for Creative Reuse. Alors, on a déjà beaucoup d'instances d'innovation. J'en ai aussi documenté 55 sur 11 axes à l'université. Je ne veux pas en parler trop en détail, mais dans le laboratoire d'innovation, voici ce qui se passe. Les étudiants travaillent en groupe qui deviennent des équipes, en fait, sur des défis d'innovation avec des partenaires et des mentors des secteurs corporatifs, entrepreneurial, technologiques, communautaires, parapublics, donc les musées, les bibliothèques, scolaires, collégiales et universitaires, donc dans tous les contextes. Les étudiants viennent des quatre facultés, donc John Molson School of Business, Gina Cody School of Engineering, Faculty of Fine Arts et Faculty of Arts and Science. Par exemple, à l'hiver 2021, j'ai eu une cohorte de 20 étudiants qui étaient tous payés, qui ont travaillé sur quatre défis d'innovation avec huit mentors et cinq partenaires. Donc, en parallèle aux défis d'innovation, ce que je fais dans le laboratoire, c'est que j'accompagne les étudiants dans la co-construction de compétences d'innovation pour les rendre vraiment le future of work ready, alors très prêts pour l'avenir du travail. Donc, on parle de pensée traditionnelle, pensée critique, pensée stratégique, créativité, collaboration, communication, mais à cela, j'ajoute trois autres compétences. Donc, les trois compétences, c'est réseautage et en anglais, j'aime me proposer comme opportunity seeking, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller faire du cold calling, appeler quelqu'un que je ne connais pas juste pour créer quelque chose de nouveau, pour créer une nouvelle collaboration, pour inviter quelqu'un à un lunch, par exemple, en ligne pour réseauter. Donc, j'apprends ça aux étudiants. le prototypage que j'ai développé beaucoup avec ma chaire de recherche, donc comment passer d'une idée à une pratique matérielle, concrète, pour proposer quelque chose qui est un prototype physique ou encore numérique ou théorique, et aussi le leadership. Donc, je les accompagne aussi dans un modèle de design thinking collaboratif et systémique, puis je peux en parler plus tard dans les commentaires. Donc, je rencontre les étudiants au moins une fois par semaine en mode synchrone et pour le moment, j'ai interagi avec eux sur un serveur Discord que j'ai créé pour le laboratoire d'innovation et le contenu a été mis sur Notion qui permet d'émettre des documents et qui fonctionne un peu comme un wiki. Ce que ça fait de sortir de l'université, souvent, je propose la métaphore de la membrane poreuse, ce que ça fait, c'est que ça permet aux mentors et aux partenaires d'avoir accès au contenu, d'avoir accès aux étudiants, d'interagir en dehors des plateformes de l'université. Donc, voilà un peu ce que je fais. Donc, l'initiative permet de développer plusieurs partenariats qui permettent aussi aux étudiants de revivre en quelque sorte l'expérience campus dont ils s'ennuient beaucoup depuis la fermeture des campus en mars 2020, de captiver aussi l'imaginaire et de penser à diverses formes de compétences développées dans nos établissements de haut savoir. Pour vous dire, la cohorte d'hiver a été très impressionnée de l'apprentissage qui a été fait, fascinée par le fonctionnement du laboratoire et les étudiants veulent revenir au laboratoire et plutôt que de les faire revivre l'expérience, je leur propose un peu un piège et puis je les ramène comme leader. Je leur donne différents rôles. Donc, j'ai par exemple des contaminateurs en chef, j'ai des wizards de chiffres, etc. Donc, je leur donne différents rôles et puis j'espère éventuellement que le laboratoire pourra être géré presque entièrement par les étudiants. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Aloïse. Je crois que toutes ces partages-là, toutes ces expériences, tous ces exemples concrets sont hyper riches. Pascal, est-ce que vous, comment vous réagissez à ces exemples-là et puis, d'après votre expérience, quelles sont les suggestions que vous pouvez amener pour quand on parle d'innovation ? C'est des exemples très, très intéressants, en fait. Et effectivement, le fait de comprendre après aussi la gestion par les étudiants, je trouve ça vraiment, c'est ça, très important, en fait. Et c'est là où, effectivement, l'étudiant revient au centre et il se prépare d'une certaine façon à la fois son travail et sa vie. Donc, moi, en fait, j'allais faire un petit retour de cinq minutes de façon, moi, j'ai plus été gestionnaire finalement dans ma carrière. on a un projet à l'Agence universitaire de la francophonie dont je pourrais rapidement parler, mais c'était plus pour revenir comme j'ai été finalement en soutien pour développer la technopédagogie entre autres à HEC Montréal. Je pense que les innovations pour après être en mesure justement d'avoir des choses pérennes, il faut qu'elles soient à plusieurs niveaux. Donc, en fait, justement, on voit que cette période de pandémie, ça a été à la fois un passage express à la distance, qui a fait que pour l'enseignement supérieur, des fois, ça a été assez tragique, ça a vraiment exacerbé des inégalités sociales, numériques, ethniques ou autres. Mais également, ça peut être une très belle opportunité d'une certaine façon pour repenser effectivement notre système. Et pour moi, finalement, je le vois plus comme presque un virage pédagogique que numérique. D'une certaine façon, en fait, on revient aux sources et puis après, c'est ça, le numérique va soutenir la source qui est qu'est-ce qu'on doit apprendre, pourquoi on doit l'apprendre et comment on se l'approprie finalement. Et donc, je vois que les innovations, elles doivent être, selon moi, à trois niveaux. Au niveau de la pratique enseignante, effectivement, les enseignants doivent revoir leur façon de faire, potentiellement, certains en ont déjà revu. Ce qu'on a juste vu, c'est qu'il y a beaucoup de magistrats quand même dans ce qui s'est passé. Beaucoup de Zoom, beaucoup de Teams et beaucoup d'étudiants qui décrochent parce qu'on ne peut pas écouter trop longtemps quelqu'un parler, en fait. Donc, au niveau de la pratique enseignante, c'est plus finalement un peu de revoir ces façons de faire pour plus les diversifier et donc utiliser les technologies quand elles ont du sens. Et donc, comme on est en ligne, oui, il y a de l'apprentissage actif qui peut se faire en ligne également, donc un peu plus compliqué peut-être parfois que quand c'est en présentiel. mais on peut. L'autre innovation, c'est au niveau justement du design de cours et des programmes. Là, j'ai l'impression en fait qu'on peut vraiment capitaliser sur le modèle hybride et puis potentiellement, il y aura à nouveau des virus où il va falloir garder une certaine distanciation sociale dans les amphi ou autres. Donc, peut-être que là, il y a des organisations qui font que le groupe n'est pas totalement ensemble. Mais on va pouvoir finalement vraiment regarder comment utiliser à la fois du synchrone, de la synchrone, à quel moment les gens doivent être ensemble, pas être ensemble. donc ça permet aussi d'une certaine façon de repenser le design des cours et des programmes et également donc au niveau des institutions. Puis finalement, ce que j'avais mis, puis là, je l'ai fait à l'envers dans ce que je viens de dire, c'est que j'avais dit un peu comme l'éthique et ça a été ça un petit peu et c'est un petit peu ça toujours le défi. L'éthique, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour atteindre quelque chose. Et donc, quand on le met comme une fin, c'est compliqué, les gens trouvent que c'est des gadgets ou autre, alors que si on le met comme un moyen d'atteindre certains apprentissages, d'une certaine façon, ça va devenir plus naturel. L'éducation, c'est pareil. L'éducation, ce n'est pas une fin, c'est un moyen pour justement former des citoyens qui vont être dans un monde numérique compliqué avec plein de problématiques éthiques et qui doivent justement, malheureusement, je n'ai pas pu participer à toutes les choses, mais j'en ai entendu deux, trois bribes, être à devoir s'adapter parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas là et donc justement, ces fameux 4C là, créativité, collaboration, sens critique, c'est apprendre à apprendre, c'est vraiment au cœur d'où on en est rendu dans notre société. Donc aussi, si on prend l'éducation comme un moyen et pas comme une fin, ça peut faciliter aussi le fait de dire que des fois, ce n'est pas toujours adapté aux besoins, que oui, pourquoi on a des programmes qui durent sur trois ans, des fois, des microcrédits ne peuvent plus servir finalement le besoin de personnes en emploi ou autre. Voilà, et donc après, au final, ce que je mettais aussi beaucoup, c'était que par rapport à tout ce qui EDI, justement, équité, diversité, inclusion, c'est sûr que là, et ça, c'est plus dans l'innovation au niveau de la pratique enseignante, il faut d'une certaine façon revoir un petit peu les ressources et le matériel qu'on a pour s'assurer justement qu'il est conforme à aujourd'hui, aux attentes et aux changements de nos jeunes, comme cela a été dit, et pour s'assurer qu'il soutient les problématiques actuelles, qu'il ne continue pas d'une certaine façon des stéréotypes ou des biais ou autres, des factos, des biais inconscients. Donc, les ressources éducatives peuvent être aussi un bon moyen d'une certaine façon de capitaliser sur des choses et pas de recommencer à chaque fois puis de mettre les gens ensemble, etc. Donc voilà, c'était un tout petit peu ce que je voulais partager et de dire que dans le rôle des institutions, on est en pleine gestion de changement, donc il faut le gérer comme tel et c'est compliqué, mais ça veut donc dire qu'il faut se mettre des objectifs, il faut se mettre des cibles, il faut mesurer si on les atteint et il faut être rigoureux dans tout ça et il y a des modèles qui existent, celui que je connais là il est basé sur, je ne sais pas moi, il faut garder le leadership pour faire un leadership partagé, il faut regarder l'enseignement et le développement professionnel, assurer qu'on fait toutes les formations adéquates, il faut regarder l'apprentissage, être centré justement sur les sujets, il faut regarder les architectures parce que si après les technologies ne marchent pas, c'est sûr que il n'y a pas d'accès et ça va être compliqué d'arriver à tout ça mais c'est sûr que c'est ça, ça veut dire qu'il peut y avoir des belles opportunités mais qu'il faut le voir à tous ces niveaux-là parce qu'on a souvent été aussi avec des enseignants champions qui à un moment c'est compliqué il faut que tout se mette en place ensemble en fait donc il faut que ça aille bottom up et dans des deux sens finalement et dans une stratégie bien pensée et bien partagée et sinon pour finir sur l'AEF justement on mène actuellement on veut mettre en place en fait une plateforme collaborative mondiale c'est assez ambitieux mais c'est parce que l'AEF elle a des universités un peu partout sur la planète francophone ou pas pour être en mesure justement d'offrir à nos membres un endroit potentiel où il peut y avoir de la mutualisation de ressources un endroit potentiel où il peut y avoir justement des services partagés pour que tout le monde dans un monde idéal on va dire s'entraide ou se nourrissent mutuellement et que des services qui peuvent justement se partager plus loin que son université ça peut être possible effectivement de les envisager comme ça voilà j'aurais pu faire des cas plus ciblés quand j'étais à HEC où il y avait des innovations technopédagogiques absolument incroyables mais bon je suis plus partie sur mes autres postes que j'ai occupé depuis là pour faire plus un état global en fait de la situation pour dire qu'il y a vraiment ces trois niveaux qui sont importants à mener ensemble pour être sûr qu'on pérennise les affaires et effectivement le fait de mettre les étudiants au centre et que c'est eux et puis j'ai entendu dans différents témoignages c'est eux qui vont aussi aider à apporter tout ça c'est d'ailleurs par eux finalement aussi qu'on doit se transformer et mieux comprendre les besoins c'est primordial absolument et puis j'adore toute l'approche systémique que vous amenez parce que c'est vraiment c'est pas un seul niveau c'est vraiment différents niveaux différents parties prenantes différents facteurs et différents éléments etc. dans le système qu'il faut aborder le temps est vraiment là il court vite et puis on a déjà dépassé le temps prévu alors je m'excuse parce que je pourrais pas apporter les questions qui ont été vraiment posées et puis super intéressantes par les personnes présentes là je vais demander un 30 secondes rapide de chacun de nos panélistes un dernier mot Anne-Louise on commence avec toi 30 secondes on t'entend pas alors je dirais 25 secondes le travail ne fait que commencer je pense que c'est très excitant de voir que on est capable d'avoir autant de gens qui sont innovateurs je pense que s'il y a un nouveau livre à écrire et puis j'ai un titre en anglais dans ma tête qui c'est Here Comes Everybody in Innovation alors c'est vraiment voici tout le monde qui arrive dans l'innovation allez tout le monde rentrer il n'y a plus personne qui arrête et puis c'est plus seulement que l'élite tout le monde y va donc voilà mon mot de la fin merci merci Anne-Louise Florian moi je dirais simplement que l'innovation pédago numérique est accessible à tout le monde et je pense que tout le monde est capable d'innover on a tous les outils pour pouvoir le faire mais faisons-le ensemble pour moi c'est ça qui est important c'est la collaboration avec tous les acteurs et actrices concernées merci Florian Bruno moi je dirais qu'avec la pandémie on a fait un saut de 15 ans dans l'univers des compétences numériques de la formation à distance puis il faut un petit peu conserver le momentum et moi je pense qu'il faut contrer le discours très négatif des médias et des syndicats sur les désastres de la formation à distance moi c'est pas les témoignages que je reçois j'ai plein de témoignages de profs qui ont expérimenté des nouvelles choses qui veulent conserver ça veut pas dire qu'ils vont garder la formation à distance mais ils ont des expérimentations pédagogiques ça a donné lieu à des innovations à des choses qu'il faut conserver même si on pense pas à un virage vers la formation à distance absolument merci beaucoup Bruno Sébastien je rebondis sur ce que Bruno vient de mentionner absolument il devrait avoir un discours un peu plus positif sur toutes les innovations qui ont été propulsées par la pandémie puis moi aussi beaucoup d'étudiants dans ce nouveau programme on a découvert qu'il y a certains types d'apprentissage qui sont beaucoup mieux à distance puis par d'autres moyens puis qu'on va préserver même au retour donc ça c'est un point très important à souligner et puis je finis par dire personnalisation si on parle d'innovation vraiment intersection intelligence humaine intelligence numérique puis les compétences de ne pas sous-estimer le défi de la recherche sur comment bien les mesurer voilà absolument merci Sébastien et Pascal je suis d'accord avec tout ce qui a été dit donc juste pour aussi donner juste des mots comme ça ça peut être virage pédagogique gestion du changement collaboration et leadership distribué un grand 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 merci pour vous tous Florian Louise Bruno Sébastien et Pascal pour être présents avec nous aujourd'hui et puis merci beaucoup pour les personnes aussi qui étaient présentes et qui ont participé au chat et puis ils ont posé des questions donc je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se retrouve à 13h pour notre prochain table ronde merci beaucoup merci Nadia merci tout le monde un plaisir de partager avec vous merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde